Bonjour, je m'appelle Juliette, je suis la créatrice de Coucou Suzette. Je suis votre chouchou, suivez-moi, je vais vous montrer mon univers. Avec ses créations pop, kitsch, ses références au girl power et ses accessoires haut en couleur, des boucles d'oreilles en forme de sein, des pins et même des chaussettes Kamasutra, Juliette Mallet, créatrice de Coucou Suzette, est légitimement notre chouchou du moment. Focus sur une créatrice inspirée et aussi inspirante que son lieu de travail. Ici, c'est une ancienne usine de robinetterie qui a été réhabilitée en atelier. On a à peu près une trentaine de créateurs, peintres, bijoutiers, tout ça. Et je vais vous montrer mon atelier. Là, c'est le bureau de ma copine Sophie qui n'est pas là, comme on peut le constater. Et là, c'est mon bureau à moi. Et mon petit vase en forme de femme. J'ai mon espèce de petit mood board où je mets plein de petites images kitsch qui m'amusent. J'ai plein d'autocollants vintage que j'ai achetés au Japon. En fait, au départ, moi, j'ai fait les arts déco en illustration. Et je suis partie, durant mon cursus, six mois à Tokyo. Et j'ai adoré le kitsch omniprésent. Le sexy aussi, il y avait quand même beaucoup d'objets kawaii, sexy, marrants. Et puis, en rentrant, j'ai subi une formation courte à l'école boule en bijouterie. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, au départ, de faire des bijoux. Je trouve que des bijoux, c'est quand même une espèce de mini-œuvre d'art, mais abordable, qu'on peut tous porter. Et ça rend une tenue beaucoup plus marrante en deux secondes. Juliette ne se limite pas aux pins et aux bijoux. Coucou Suzette, c'est aussi des patchs et même des chaussettes. En fait, j'ai eu envie de faire des chaussettes parce qu'un peu pour la même raison que les bijoux. Je trouve qu'une tenue simple peut être rendue beaucoup plus funky, beaucoup plus rigolote avec des chaussettes. Et ce n'est pas un truc qui est non plus hyper criant. Enfin, on le voit, c'est quand même subtil. Donc, je trouve que c'est là qu'on peut se marrer. J'ai choisi le nom Coucou Suzette d'abord parce que j'adore le prénom Suzette. Je trouve que c'est un petit prénom marrant. Et c'était le prénom de mon chat que j'adorais. J'étais complètement folle d'elle. Et en fait, je voulais surtout un petit prénom qui sonne français, marrant et féminin. J'ai pensé Coucou Suzette et je me suis dit, bah ouais, grave, j'ai trop envie d'appeler ma marque comme ça. Fan de son chat, mais pas que. Alors Juliette, tu es fan de quoi ? Je suis fan de Jacques Demis. Je suis fan de TomTom & Nana. Je suis fan de Bindies. Je suis fan du Japon. Après les inspirations, place à la création. Par exemple, d'une chaussette parce que c'est un des trucs que je préfère créer. Dans un premier temps, il y a toutes les idées que j'ai. Je vais les noter là-dedans. C'est là-dedans que tout commence, disons. Donc généralement, j'essaie de redessiner au propre une fois que j'ai une idée. Bon, là, je vais faire le petit œil. Ensuite, je vais aller scanner mon dessin. Je le retravaille sur Photoshop jusqu'à ce que le modèle me plaise. Donc là, j'ai retravaillé les couleurs et tout ça. Je vais ensuite le reproduire sous forme de motif. Je le reproduis, j'ajoute mon petit logo là en bas. Et je vais venir faire une simulation, en fait. J'ai ce modèle de chaussette vierge, là. Je copie-colle mon motif et je décide de la taille que je vais lui donner. Imaginons par exemple celle-ci, on va dire. Et donc, à partir du moment où je suis contente du résultat, je renvoie à mes fabricants en France. Et voilà le résultat. Elle brille. Le talent de Juliette n'est pas le seul responsable de son succès. Instagram a propulsé sa marque. Un jour, j'avais fait une petite bague en céramique émaillée pour une copine en forme de sein. Je l'avais fait ça pour rigoler. Et puis, je l'ai postée sur mon compte Instagram. Et en fait, il s'avère que j'ai eu plein de demandes de commandes. Instagram a construit à 100% ce qui est ma marque aujourd'hui, en fait. Moi, j'investis beaucoup, beaucoup ce média. Je pense mes photos à l'avance. J'en ai à chaque fois à l'avance que je pense selon l'esthétique globale de l'ensemble des photos. Et puis, juste une photo toute seule, est-ce qu'elle va marcher ? Est-ce qu'on va la remarquer en petit ? Les couleurs, que ça soit varié, que ça soit tape à l'œil, quoi. Et coucou Suzette en hashtag, ça donnerait quoi ? Ça donnerait girl power, pop, kitsch aussi, il faut bien l'avouer. Comptez 11 euros pour un pins et 13 euros pour des chaussettes. Bientôt disponible sur son propre site. J'ai super hâte de passer à un site plus officiel avec toutes mes collaborations, toutes les revues de presse et tout ça. Donc, c'est en cours.